... Donc c'était quoi l'idée de l'opération d'aujourd'hui ? Alors aujourd'hui une opération de contrôle dans les transports en commun sur la commune de Chasseneuil afin de veiller au respect du port du masque dans les bus de transport, alors qu'ils soient de transport scolaire ou de transport traditionnel. L'intérêt étant que chaque usager, avant même de monter dans le bus, porte son masque et continue de porter pendant toute la durée du trajet jusqu'à sa descente du bus. Pourquoi avoir choisi de faire une telle opération ? Vous avez eu un vent de problèmes, de soucis rencontrés par les chauffeurs ? Alors dans cette opération on est bien sûr au soutien des chauffeurs de transport en commun qui eux-mêmes contribuent à la lutte contre la propagation du virus en demandant évidemment aux usagers de ces vignes de porter le masque. Alors parfois on a eu quelques retours qui nous disaient que c'était un petit peu compliqué dans le temps je dirais et dans la durée de faire respecter cette mesure qui apparaît absolument indispensable plus que jamais à l'heure actuelle. On n'a pas le droit de manger. S'ils ne comprennent pas que s'ils mangent ça veut dire qu'ils enlèvent le masque. Donc là d'avoir le soutien des gendarmes ? Oui et puis il faut le faire un peu parce que c'est du rappel à la loi et nous on est que chauffeurs et on n'est pas assujetti à... Voilà après on a souvent des réflexions de dire vous êtes chauffeurs, vous n'êtes pas gendarmes. Oui, moins d'autorité c'est moins facile de... Là ils l'avaient tous parce qu'il y avait les gendarmes. Tout à fait. Alors on est monté, on a fait un petit rappel des obligations pour tout le monde. Bon obligations que normalement tout le monde est censé connaître mais auprès de cette population plutôt que jeune il est toujours bon de faire dans la pédagogie et que si on devait avoir à faire vraiment des gens très réticents ou qui s'opposeraient au port du masque, à ce moment-là on aurait le loisir de les verbaliser puisque c'est prévu par la loi. Par une amende à 135 euros si vraiment on tombait sur quelqu'un de réticent à tout contrôle ou au port du masque. Mais oui mais moi j'ai pris cela de Dimanche ce matin, il m'a dit que ça allait passer... Moi je suis de Mange, je ne suis pas de Dimanche, c'est la RDTHV.